La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo sur les Cayennes. J'ai réussi, grâce à avant mon auto, de vous ramener ça. Ça, c'est la phase 2. Celle que je n'aime pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors celui-ci n'est pas un Turbo S ni un Turbo, c'est un Cayenne diesel. Mais il est dans une configuration qui est assez sympa. Donc je vais vous le montrer. C'est vrai que c'est différent de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Parce que le design, d'un côté, et ça, ça ne regarde que moi. L'avant est au goût du jour. L'arrière n'est plus du tout au goût du jour. Moi, ce que j'aime sur cette voiture, même en diesel, c'est qu'elle est encore... Ça va, ça passe vraiment. C'est nickel, ça ne fait pas une voiture qui est âgée de 10-15 ans. Ça fait vraiment dans le goût du jour. Donc comme je vous ai dit, la dernière vidéo sur les Cayennes, ça sera quand vous m'aurez trouvé ou j'aurai trouvé un Cayenne Turbo phase 1 que je pourrai vous présenter. J'ai trouvé ça intéressant de vous montrer celui-ci. Parce qu'encore une fois, ça coûte 25 000 balles. Et parce qu'encore une fois, c'est un Cayenne. Et que vous savez très bien que j'aime beaucoup les Cayennes. Et je voulais vraiment avoir votre avis dans les commentaires pour me dire un peu ce que vous en pensez. Donc ça, c'est le 3 quarts. Et le profil est comme ça. Alors là, il est vraiment dans une configuration, et je vous le dirai évidemment pendant l'essai, qui est vraiment genre, on n'est pas du tout sur du sportif. Et l'arrière, c'est vraiment, je ne peux pas. Alors, je ne critique absolument pas parce qu'il y en a certains qui aiment, mais vous devez aussi, évidemment, la famille respecter mon choix. Moi, je trouve que l'arrière, il ne va pas du tout avec le reste de la voiture. Ces petits feux comme ça, insolents, taillés comme ça, je n'arrive pas, je n'arrive pas du tout. Tu vois, c'est bizarre. L'arrière n'est pas foufou. Après, quand vous prenez un peu de 3 quarts arrière, ça va un peu mieux. Mais là, en fait, donc déjà en plus avec ces jantes-là, on est vraiment sur la configuration du père de famille qui est très bien, très tranquille, bien sous tout rapport, tu vois. Là, vous avez le logo diesel. Ici, donc on a les jantes. Excusez-moi, il est sale. Et là, vous avez la face avant. Donc voilà. Moi, celui-ci, par contre, je n'en ai jamais eu un comme ça. Tout simplement parce que quand cette phase-là est sortie, je me rappelle, j'étais tout excité. Ah putain, il sort un Cayenne, il sort un Cayenne. Et au final, quand j'ai vu l'avant, je me suis dit ah ouais, c'est sympa, ça passe, ça fait Panamera, quoi. Tu vois, c'est les mêmes époques. Et puis une fois que j'ai vu l'arrière, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Donc, je vais vous montrer l'avant. Mais avant tout, je voulais quand même vous montrer le résultat sur la Boxster parce que je suis allé chez Nazar pour teinter les vitres. Et vous allez le voir, là, on est vraiment sur un très joli rendu. Donc, je vais vous laisser évidemment, comme d'habitude, regarder un peu ce que Nazar a fait. À chaque fois que j'ai une nouvelle voiture, c'est évident, elle passe chez Nazar. Et en fait, ce que j'adore, c'est écouter la réaction de Nazar. Accrochez les ceintures, frérot, parce que là, on va rigoler, c'est sûr. Nazar, qu'est-ce que tu en penses ? Je n'ai rien à dire, elle est belle, elle est propre, c'est tout neuf. Comme je te disais, au niveau finition, c'est Porsche. Tu trouves ça bien ? Personnellement, comme je te disais, je pense que tes abonnés le savent. Moi, je ne suis pas fan des Porsche. Oui. Mais j'avoue que techniquement, au niveau finition, c'est un truc de ouf. Les matériaux qu'ils utilisent, c'est de la qualité, les finitions, c'est de la qualité. Parce que tu ne peux pas rien dire. Au niveau Porsche, je ne peux pas... Donc là, tu aimes bien ? Je valide. Après, la couleur, je trouve que ça fait trop jeune, tu vois. C'est vrai que ça fait jeune, tu as raison. Ça fait jeune, c'est vrai que ça fait jeune. Tu l'aurais pris en noir, ça passerait mieux. Pour toi aussi. Mais en noir, frérot, je n'aurais pas pris une Boxster. Après moi, j'aurais pris une 991, tu vois. Mais Boxster, ça fait un peu, on a réussi à Cannes. Tu vois. Oui, ça fait le jeune coiffeur dynamique qui a réussi. Tu es ouvert pendant le confinement, mon frère, on le rappelle. Tu as le droit de travailler. D'ailleurs, on va en profiter pour dire que oui, effectivement, nous, pendant le confinement, comme d'ailleurs tous les commerces en rapport avec l'automobile, on est autorisé à rester ouvert. C'est quelque chose d'officiel, c'est écrit noir sur blanc. Parce qu'on reçoit beaucoup de messages, les gens se posent des questions. Oui, mais est-ce que c'est ouvert ? Est-ce que ce n'est pas ouvert ? Est-ce qu'on peut venir ? On ne peut pas venir ? Donc, juste un petit rappel, c'est qu'à partir du moment où le commerce est classé en tant qu'autorisé à travailler, vous, en tant que client, vous avez le droit de venir. Donc voilà, c'est légal, c'est autorisé. Il suffit que vous fassiez une attestation, vous cochez la deuxième case. Donc achat dans des commerces dont l'activité demeure autorisée. C'est quand même important de le rappeler, mon frérot. C'est très simple, donc vous pouvez venir. C'est cool, mon frérot, toujours là pour bosser. En plus, là, le mois de novembre, jusqu'au mois de janvier, donc novembre-décembre, il faudra rester vraiment branché parce qu'on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de promotions. Donc tout ça, ça va être posté sur notre page. On fait des promos qui durent 2-3 jours chaque semaine. Donc c'est vraiment chaque semaine qu'on fait des promos. Donc voilà, déjà de base, nos tarifs sont hallucinants. En plus de ça, il y a des promos, donc ça chute vraiment de ouf. Là, il n'y a pas de raison pour ne pas venir, frérot. Donc en fait, ça, c'est le film le plus foncé, qui, je pense, va être en accord, évidemment, avec l'intérieur et les jantes et compagnie. Voilà, en tout cas, merci mon petit frérot. Merci à toi, pour le petit passage. Petit passage du seigneur, mais ça, c'est obligatoire sur toutes mes voitures. Ouais, ça fait une espèce de checkpoint. C'est toujours le checkpoint. Et comme je disais dans la vidéo, maintenant, les jantes noires sont assorties aux vitres, avec donc le toit en toile et le côté des prises d'air qui sont un peu cet effet satiné. Donc là, ça lui rend une belle, belle, belle dégaine. Je suis très satisfait du rendu de la voiture. Voilà, on va revenir au Cayenne maintenant quand même, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Du coup, l'intérieur, il faut vraiment aimer. En fait, il y a deux tons. Donc, un marron. Alors, il est plus foncé que ce que vous voyez à la caméra. Ici, c'est pratiquement un gris crème. Ici, du piano black et l'alu, évidemment. Alors, pas grand chose à changer par rapport aux nouvelles générations. Donc, les nouvelles générations, ce n'est pas ceux de 2020, mais bien ceux de 2017. C'est là. Voilà. L'intérieur, il est correct. Il est exactement presque comme sur les versions de 2017, donc celles que je possède. mais il est dans une configuration qui est vachement, vachement élégante. En fait, elle n'est pas du tout sportive. Il n'y a pas de carbone. Enfin, voilà. Il faut vraiment aussi aimer en fait ce principe. Moi, ça va encore. Je n'ai pas vraiment de souci avec ça, mais il faut vraiment aimer ce principe de bouche d'aération qui sont là. Vous le voyez là-bas, il n'y a pas de pack chrono. Enfin, il faut vraiment aimer cet intérieur-là. C'est pas mal. Ce n'est pas réellement plus salissant parce que la voiture, quand même, elle a un certain âge. Mais ce n'est pas non plus très salissant. Donc, vite tenté d'origine à l'arrière. Et puis, au niveau des places arrière, ça va. Le cuir, il n'est pas trop... Vous le voyez un peu ici, mais là, à mon avis, c'est parce qu'il y a dû avoir un siège bébé pendant des années ici. Ça me fait ça aussi sur le range. Par exemple, ce siège-là, là-bas, est nickel. On dirait vraiment qu'il est sorti d'usine. Il n'est pas fatigué, il n'est pas plié. Donc, le cuir, quand même, de chez Porsche, il faut dire ce qui est, est vraiment très, très bon. Le cuir de chez Porsche a toujours été réputé très, très bon. Et l'intérieur, même, on voit aujourd'hui, par exemple, 993 qui sont vachement bien entretenus. Et le cuir, il est nickel. Donc, ça, c'est bien. Alors que quand vous voyez, par exemple, je cite, c'est comme ça, une BM comme le X6 ou même la M2 Compétition, quand je l'ai reçu neuve, le cuir était déjà détendu. Oui, il était détendu. Et donc, ça, c'est l'arrière au niveau du coffre. Et il faut aimer, encore une fois, la moquette. Bon, voilà. Donc, toujours le même principe, exactement. De toute façon, il n'y a rien qui a vraiment changé. Il n'y a rien qui a vraiment changé. C'est juste l'arrière. Je n'arrive pas. Ce n'est pas possible. Regardez ça. Ça ne fait pas Cayenne. Ça ne fait pas agressif. L'avant, il n'y a pas de souci. Mais l'arrière. Après, les jantes, en vrai, ce n'est pas un pack sport. Vous l'avez compris. C'est un pack qui est beaucoup plus passe-partout, élégant et compagnie. Mais voilà. C'est juste. Même vous m'auriez mis un Turbo S ici. J'aurais trouvé ça un peu pareil de toutes les manières. Même super bien optionné. Donc, avec les pare-chocs arrière qui vont bien et compagnie. Je n'ai pas mis celui-là à la Kalesgo. Donc, en fait, vous avez la clé dans la poche. Et ici, vous tournez. Et voilà. Le volant, par contre, comme je l'ai dit, a pris une claque immense. Et là, on peut voir aussi des petites fatigues. Mais bon, 25 000 balles. Tu vois. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir un peu ce qu'on veut. Après, vous le verrez dans l'essai, c'est assez coupleux. Mais ce n'est pas fait pour ça. Ça, c'est clair et net. Voilà. Ça donne à peu près ça. Du coup, on est parti pour l'essai, mes chers amis. C'est beau. Alors, au niveau de la conduite, c'est super souple. C'est un peu coupleux. Mais voilà. Là, il n'y a vraiment presque pas de sportivité. Dans le sens où même celui-là, vous l'avez vu extérieurement. Eh bien, il est entre guillemets plus élégant. Il n'y a pas de... C'est élégant. On dirait que celui-là a été configuré de manière élégante. On peut le voir notamment à l'intérieur. On n'est pas sur quelque chose d'agressif, tout noir ou avec du rouge ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur une teinte un peu de pédiatre. Ça, c'est vraiment le Cayenne du pédiatre de 67 ans. Il est là. Il ne sait pas trop, mais il est frais. Et c'est un peu vieillot comme intérieur. Personnellement, je trouve ça joli. Attention, je ne dénigre pas. Mais ce n'est pas du tout jeune. Ce n'est pas sportif. C'est élégant. Il aurait dû même avoir le pack boisé. Et là, on aurait été vraiment dans le délire. Mais bon, ce n'est pas le cas sur celui-ci. À part ça, comme c'est un diesel, déjà, ça ne consomme pas vraiment. Mais aussi, je pense que ça fait vraiment le boulot en ville. Et c'est malgré que l'intérieur n'est pas réellement changé entre cette phase-là et le 2017, par exemple. On voit que le volant, quand même, il a pris une petite claque. Après, sinon, tout le reste, ça va. Et à l'essai, c'est à la conduite. C'est vachement souple. Il n'y a pas du tout. Alors ça, c'est très bien comparé, par exemple, au Turbo et au Turbo S. On n'a pas cette impression de lourdeur de la voiture. Elle est vachement agile et c'est coupleux. Et n'oubliez pas un truc. C'est que ça, aujourd'hui, celui-ci même, vaut moins de 25 000 €. Donc, c'est quand même, voilà, c'est… Les Panamera et les Cayennes sont, je pense, les deux seuls modèles de chez Porsche qui ont eu une décote fulgurante comme ça, quoi. On ne s'imaginerait pas une 911 décotée comme ça. Alors qu'en vrai, voilà, c'est à 25 000 €, vous avez ça. Donc, est-ce que ça va avec un mec de 25, 30 ans, 35 ans ? Je ne sais pas, à part si tu es pédiatre ou notaire. Mais genre, si tu veux vraiment… Voilà, tu es jeune, mais tu as quand même un budget, on va dire, de 25 000 €, ce qui est déjà très, très bien comme budget. Je ne verrais pas un jeune là-dedans, quoi. Ça, c'est plutôt, comme je vous ai dit, une voiture de papa. Mais ça n'empêche pas qu'à conduire, c'est super agréable. Sur l'autoroute, je ne vous en parle même pas. C'est un bateau, vous vous posez, vous êtes bien dedans. Mais après, voilà, si vous voulez un peu bombarder et faire le mec taquin un peu, ça va être… Tu n'auras pas un ressenti de dingue comme un Cayennes ou un Cayenne GTS. Parce que voilà, plus on monte dans la gamme, plus évidemment, la voiture va répondre à vos attentes sportives. Là, c'est vraiment… On est vraiment dans l'élégance, la sobriété. Vous avez vu même de la couleur extérieure. Voilà, il n'y a rien de transcendant à la conduite. Ça se conduit bien. Maintenant, c'est vrai que je préfère conduire ça qu'un X5 de la même année en diesel pareil. Parce que voilà, j'aurais plus tendance à préférer la dégaine extérieure du X5. La dégaine intérieure du Cayenne, je la préfère. Mais de l'extérieur, l'extérieur, je préfère quand même le X5. Et à conduire, je préfère le Cayenne. Donc bon, après, c'est vrai que le son du diesel, on l'entend quand même. C'est vachement silencieux. C'est vachement calfeutré. Mais on entend quand même que c'est un diesel. De toute façon, c'est marqué sur le côté. Mais voilà, c'était quand même important de vous faire cet essai. Alors, vous avez les palettes qui sont ici évidemment super mal foutues. T'en tiens bien le sac, Poupée ? Tu vois là, c'est pied dedans quoi. Et le machin, il hurle quoi. Donc du coup, bon, c'est vraiment pas du tout de la sportivité. C'est vraiment genre pour votre oncle. Tu sais qu'il y a un petit vignoble dans le sud, il roule avec. Ça, c'est carré, tu vois. Voilà la famille. Restez bien jusqu'à la fin. Puisque dans les suggestions, je vous ai mis la vidéo qui s'affiche. C'est la vidéo du lancement de ma chaîne gaming. Je vous en avais déjà parlé dans deux vidéos précédentes si j'ai bonne mémoire. C'est chose faite. Pour ne pas vous fatiguer et vous prendre encore plus de temps, j'ai fait une vidéo spéciale pour ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit logo où il y a ma tête un peu bizarre. Vous abonnez à cette chaîne-là aussi et allez jeter un coup d'œil et me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé sur l'autre vidéo que je viens de vous mettre en suggestion. Voilà la famille. Je vous embrasse et je vous dis à après-demain pour une vidéo qui va vous faire le week-end d'une voiture très méconnue mais très spéciale. ça va être beau.